Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, Dans la marche des grandes nations, il y a des moments difficiles, comme ceux que nous vivons encore ces derniers temps. Ce sont des moments douloureux pour chacun d'entre nous. Le sang de nos frères, de nos sœurs et de nos enfants a encore coulé à cause de leur soif légitime de liberté et de démocratie. Le sang a encore coulé par amour de notre patrie. Nos frères, nos sœurs, nos enfants voulaient simplement marcher pacifiquement pour exprimer leur refus de la violation de la Constitution, la loi suprême de notre pays. Leur faute pour le pouvoir en place est d'avoir dénoncé devant le monde entier la parodie de démocratie et le simulacre d'élection du chef de l'État en exercice pour installer une dictature en Côte d'Ivoire au profit de son clan. Nous sommes tous témoins des images soutenables, des atrocités commises à Yopougon, à Daoukro, à Bangwanou, à Bonoua, à Mbato, à Sikenzi, à Toumodi, à Botro, à Sakasou, à Yamsoukro, à Tehiri, à Dabou et dans plusieurs autres villes et villages de notre pays déjà meurtrits depuis plusieurs années. Le bilan est lourd. Une centaine de morts et plus de 200 blessés graves. Plusieurs dirigeants de l'opposition politique, des jeunes gens et de vaillantes femmes ont été ou continuent d'être pourchassés, violemment agressés et battus dans leur domicile avec parfois la destruction de leurs biens. D'autres parmi nous sont emprisonnés à signer à résidence ou dans la clandestinité pour avoir dit non à la forfaiture programmée par le pouvoir. Je veux en notre nom à tous rendre l'hommage de la nation à tous ces jeunes, braves femmes et hommes, sauvagement abattus dans leurs fleurs de l'âge ou torturés par des milices armées soutenus par certains éléments des forces de l'ordre à la solde du pouvoir. Je voudrais plus particulièrement rendre hommage aux jeunes naissants Kofi Toussaint, décapités à Daoukro, aux jeunes Kissi Morel, tués par balle à Benoît, à la famille Kouamé, dont quatre membres ont été brûlés vifs dans leur maison à Toumoudi. Pour ne citer que ceux-là, les démocrates ivoiriens n'oublient pas leur martyre. Ensemble, nous serons le moment venu leur traduire la reconnaissance marquée de la patrie. J'apporte également mon soutien à tous ceux et celles qui sont privés de leur liberté individuelle sans la moindre procédure juridique élémentaire. Je renouvelle mon engagement à continuer à interpeller le chef de l'État, les organisations nationales et internationales des droits de l'homme pour leur libération sans condition. Chers compatriotes, que n'ai-je pas dit ou pas fait pour éviter aujourd'hui que notre pays se retrouve encore dans l'impasse, au bord d'une implosion dont les graves conséquences sont préjudiciables à chacun d'entre nous, ainsi qu'à nos enfants. Ma qualité d'ancien président de la République, de doyen d'âge, de père de famille, m'imposait de tout mettre en œuvre pour éviter la catastrophe à notre pays. Je peux vous assurer devant Dieu d'avoir tout essayé depuis plus de deux ans pour interpeller le chef de l'État, l'appeler directement à plus de transparence dans la préparation des élections. Rien n'y a fait. Le chef de l'État refusait le dialogue, même par personne interposée, pour avoir fait clairement le choix de diviser le PDCI et tous les partis politiques de l'opposition pour mieux organiser son projet, de se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. Le régime en place avait savamment préparé et programmé un plan d'instauration d'une dictature en Côte d'Ivoire en témoigne. Une volonté manifeste de n'engager aucun processus de réconciliation vraie, malgré les importantes et pertinentes propositions de la CDVR. les fraudes organisées ainsi que les violences perpétrées à l'issue des élections municipales et régionales de la fin de l'année 2018. Le débauchage des députés et des sénateurs de l'opposition pour baillonner l'expression démocratique à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'arrestation et l'emprisonnement arbitraire des députés de l'opposition. Et des leaders d'opposition, de responsables d'associations de la société civile. Le limogéage de nombre de cadres sans motif valable. La confiscation des médias d'État. L'enlèvement de personnes par des groupes armés encagoulés et non identifiés. Nous sommes tous témoins de ces faits graves que moi-même et l'opposition n'avons cessé de dénoncer en observant la dérive, l'instauration de la peur comme mode de gouvernance et la volonté du pouvoir en place de n'écouter personne. Ivoiriens, Ivoiriennes, pourquoi faire la politique de l'autruche dans la recherche de la cause principale de la grave crise qui secoue encore notre pays aujourd'hui ? M. Alassane Ouattara voulait par tous les moyens et à tous les prix s'imposer au pouvoir alors que notre loi ne l'y autorise pas. La première responsabilité du président de la République dans notre pays est de respecter la loi et de la faire appliquer à tous les citoyens sans distinction. La Constitution, votée par tous et promulguée par le président de la République, lui-même est sacrée. Le cardinal Jean-Pierre Coutoua a appelé dans un message le 14 novembre dernier cette maxime latine bien connue, et je cite « Dura lex, cède lex ». Ce qui veut dire « La loi est dure, mais c'est la loi ». Cette pensée a-t-il indiqué ? Invite au respect de la loi, même quand elle nous contrarie et va à l'encontre de nos intérêts du bon moment. En violant notre loi fondamentale, l'actuel chef de l'État a fait le choix de se soumettre à une sorte de verdict populaire. Je lui ai publiquement lancé un appel à renoncer à son projet de débeuse obéissance à la loi. A la Constitution, l'opposition tout entière l'a interpellé. Nous l'avons invité au dialogue avant de lancer le projet de la désobéissance civile auquel vous avez vaillamment répondu. Devant les attaques violentes à main armée, contre des manifestants aux mains nues, nous avons appelé le pouvoir au dialogue. Devant les menaces graves que nous avions identifiées pour la stabilité de notre pays, nous avons solennellement et publiquement demandé le report des élections pour un processus électoral inclusif et transparent avec la participation consensuelle de tous les partis politiques. Le chef de l'État a décidé, malgré la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, d'organiser une élection présidentielle avec une CAI au service de son parti, en excluant des acteurs politiques de référence comme le président Laurent Gbagbo, les anciens présidents de l'Assemblée nationale Diom Soro et Mamadou Koulibaly, les ministres Albert Mabry-Touakeuse, Niamé-Conan et bien d'autres. Que d'appel au dialogue des Jepas lancé pour préserver la paix dans notre pays. Le 10 octobre 2020, au stade Félix Oufouet-Boigny, devant le repu obstiné des coups de chef de l'État, je me suis adressé au secrétaire général de l'ONU en lui demandant son implication personnelle pour l'instauration d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Par écrit, j'ai présenté à M. Antonio Guterres les ingrédients d'une situation extrêmement grave qui imposait un dialogue urgent avec le soutien de l'ONU pour sauver notre pays du chaos. J'ai tenu le même discours à toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire ainsi qu'à plusieurs organisations internationales de référence qui oeuvrent pour la paix en Afrique et dans le monde. Les adresses ou messages des organisations religieuses chrétiennes ou musulmanes ainsi que des organisations internationales aux présidents de la République proposant un dialogue en vue d'une élection présidentielle inclusive, transparente et crédible et appelant à l'arrêt de la violence n'ont trouvé aucun écho favorable. Rien n'y a fait. Le 31 octobre 2020, dans des conditions calamiteuses et avec la complicité d'un système électoral à sa solde, le chef de l'État en exercice s'est soumise contre vents et marées à la décision du peuple qu'à son choix de briguer un troisième mandat illégal par un soi-disant devoir mais en réalité au service d'un clan. Après que moins de 20% des lecteurs seulement aient retiré leur carte des lecteurs, le taux réel de participation à ces élections s'est trouvé être inférieur à 10%. Ce niveau de participation extrêmement faible et confirmé par les observateurs et organisations internationales crédibles signifie que le vainqueur arithmétique programmé de cette soi-disant élection n'a aucune légitimité. 90% des Ivoiriens ayant boudé cette élection. Le peuple de Côte d'Ivoire a clairement désavoué M. Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du nom à son projet de troisième mandat anticonstitutionnel. Il doit donc en tirer toutes les conséquences et en déduire malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement qu'il n'est pas légitimement le président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, indéniablement, nous sortons de cette épreuve avec les valeurs fondamentales de notre nation que sont l'unité et la fraternité sérieusement fragilisées. La plupart de nos compatriotes ont perdu tous leurs repères et sont inquiets. Les amis de la Côte d'Ivoire sont inquiets. Les organisations des droits de l'homme sont inquiètes et ne cessent d'appeler à la retenue pour protéger les vies humaines. Elles nous appellent tous au sens de la responsabilité devant l'histoire que devons-nous donc faire face à cette nouvelle situation critique pour l'avenir de notre nation. faire comme certains de nos compatriotes et de leur soutien bien embarrassé justifier l'injustifiable en engageant la Côte d'Ivoire dans la voie d'un coup de force par la violation flagrante de la Constitution sous prétexte d'un cas de force majeure non prévu par la loi fondamentale ou bien enfermer notre pays dans la voie de la propension à la violence à la confiscation des libertés ou de la répression permanente pour le reponger davantage dans un état plus grave que celui de la fin des élections présidentielles de 2010 ou plutôt prendre individuellement collectivement la décision de renoncer à la fatalité de reprendre le chemin d'un état de droit. La première voie nous conduit inexorablement vers un renoncement définitif au projet fondateur de notre nation c'est-à-dire le pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité. Pour ma part et comme la majorité d'entre nous je crois en une Côte d'Ivoire fraternelle et solidaire je crois dans la Côte d'Ivoire de l'unité dans la diversité je crois qu'elle est la seule voie du progrès pour tous et du bonheur pour chacun je crois pour la rebâtir en notre capacité collective à réactiver ensemble nos valeurs d'union et de paix par le dialogue c'est la raison principale qui m'a conduit à accepter en votre nom à tous la raconte du 11 novembre dernier avec le chef de l'Etat pour briser le mur de la méfiance et amorcer les prémices d'un dialogue franc et sincère dans le seul intérêt de la paix pour notre pays à mon âge avec mon expérience de la vie et avec l'amour profond que j'ai pour mon pays comme vous tous mon vœu le plus cher est d'apporter en ce temps difficile ma contribution positive pour poser ensemble les fondements d'une nation réconciliée et unie afin de léguer à nos enfants un héritage digne de l'énorme potentiel social et économique de notre pays dans ce sens je saisis encore l'occasion d'exprimer ma granditude à madame michelle bachelet haute commissaire des droits de l'homme auprès des nations unies pour son ferme engagement dans la situation actuelle de notre pays j'insiste auprès d'elle et lui renouvelle ma confiance pour la libération immédiate de toutes les personnes injustement incarcérées en résidence surveillée ou forcée à l'exil d'autre part je propose dès maintenant et urgentement en accord avec toute l'opposition l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête à tête Bédier Ouattra car l'enjeu en cause c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée ce nouveau cadre de dialogue qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles spécialisées en la matière dont l'ONU ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous ce cadre remplace évidemment le conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé je m'impliquerai avec force et amour et avec tous dans la préparation et la mise en oeuvre de cet important cadre pour la recherche de solutions pour une paix durable dans notre pays les questions clés à aborder ensemble porteront notamment sur l'élaboration d'une constitution consensuelle qui garantira une stabilité démocratique avec des institutions fortes la mise en oeuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires l'indemnisation conséquente des victimes de leurs familles respectives la réforme de la commission électorale indépendante la réorganisation des élections notamment présidentielles élections présidentielles transparentes crédibles inclusives dans un climat apaisé et également le report des élections législatives le rétablissement de la confiance entre les ivoiriens et les amis de la côte d'ivoire en assurant la bonne gouvernance économique politique et administrative le retour de l'état des droits dans le respect des libertés fondamentales de tous les citoyens et de la loi en assurant le maintien de l'ordre sans bavure avec vous tous j'ai la conviction profonde que nous pouvons y arriver oui nous pouvons transformer notre pays pour en refaire demain une nation fraternelle démocratique et prospère qui rayonne en Afrique et dans le monde je vous demande de me faire confiance en conséquence avec cette main tendue pour la paix et afin de donner toutes les chances à la réalisation de notre rêve commun la lutte privilégiera désormais les marches et toutes les formes démocratiques de la résistance et de la contestation propre à une opposition responsable et constructive dans le même esprit j'appelle à la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes jeunes femmes cadres de la société civile et leaders politiques qui sont encore incarcérés ainsi qu'à la cessation de toutes les poursuites judiciaires à leur rencontre sans ces mesures il n'y aura pas de dialogue sincère et inclusif ivoirien et ivoirienne les grandes nations se relèvent toujours des grandes douleurs et nous sommes une grande nation pour conclure j'invite chaque ivoirien chaque ivoirienne en Côte d'Ivoire dans le monde entier dans chaque ville chaque village à une grande marche pour le dialogue et la paix dont la date sera fixée dans le jour prochain notre participation à cette grande marche dans l'ordre et dans la discipline traduira également l'engagement de chaque ivoirien et de chaque ivoirienne pour le respect de la mémoire de notre illustre président feu Félix Fouéboigny ainsi que de tous nos frères et soeurs qui ont tragiquement perdu la vie au cours de cette difficile période qui a duré presque 20 ans depuis 1999 à cet effet j'appelle les forces républicaines à encadrer pacifiquement cette grande marche je compte sur la foi de tous en Côte d'Ivoire pour tourner sincèrement et ensemble cette page douloureuse de d'autres histoires grâce au dialogue national j'invite le chef de l'état à se rallier à ses propositions faites dans l'intérêt suprême de la nation faites pour la paix pour la réconciliation pour l'état de droit et pour la démocratie vraie restons tous mobilisés et solidaires il n'y aura ni vainqueur ni vaincu la Côte d'Ivoire seule vaincra par la non-violence et l'amour de la patrie demain nos renoncements aux intérêts particuliers et ceux de nos partisans ainsi que nos sacrifices alimenteront des jours de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous les jeunes les femmes et les hommes d'aujourd'hui dans toutes les contrées de notre beau pays les générations futures nous en serons reconnaissants vive la paix pour tous que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire unie et fraternelle de la Côte d'Ivoire